Comme ça la démo s'est bien passée c'est super bonjour à tous et bienvenue à ma présentation à Picon donc aujourd'hui je vais vous présenter donc faire de la domotique libriste avec avec Python du coup c'est une présentation d'un petit écosystème que j'ai découvert récemment que je trouve plutôt sympathique petit disclaimer donc pour commencer donc moi je travaille chez Logilab ce que je vais vous présenter ici c'est pas ce que je fais au boulot donc je fais ça chez moi c'est pas mon taf et justement c'est une des choses qui moi me paraît importante dans ce genre de projet je sais pas s'il y a des gens qui étaient là à la présentation tout à l'heure de maths sur le full sur le full remote je l'ai vu dans une autre conférence et je trouve qu'il ya un pointeur que j'aime bien qui s'appelle le projet perso numéro 42 d'une personne qui a présenté ça à paris web et qui en gros dit c'est ça peut être intéressant ou ça peut être important de en dehors de son travail d'avoir des projets qui sont pas sous la contrainte de la production qui sont voilà une exploration d'une techno on a le temps on le fait on le fait on n'a pas de deadline on n'a pas quelqu'un qui nous dit bon ben voilà il faut il faut améliorer tel truc etc donc ça ça en fait partie pour moi de projets perso qui sont pas de la prod qui sont en mode hobby qui sont en mode auto hébergement donc une des choses avec la domotique ça probablement peut-être que ça résonne pour certains de vous des choses de surveillance de sécurité de deux objets connectés qui sont connectés à du cloud etc là en fait alors moi je viens pas trop de ce cette approche là et justement là c'est pour aussi pour vous montrer qu'on peut faire des choses apprendre comment ça fonctionne aussi via un écosystème et un écosystème python voilà et ce qui en partie me permet de le faire et ça si vous voulez discuter de ça en dehors c'est cool c'est à logilab on peut faire du temps partiel donc voilà ça c'est petit clin d'oeil à ma boîte qui permet ce genre de choses donc du coup moi je m'appelle arthur lutz comme je viens de le dire je travaille aussi chez logilab je fais des trucs en dehors vous pouvez me trouver sur twitter et pour arrêter les silos de données propriétaires vous pouvez aussi me trouver dans le fait diverses sur sur mastodont donc du coup qu'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui je vous présenter un logiciel qui s'appelle home assistant donc du coup la domotique un des principes c'est on a un certain nombre d'entrées de input de capteurs dans sa maison on a des électroménagers on a des mesures d'énergie on va pouvoir allumer les lumières éteindre les lumières allumer le chauffage allumer la mc enfin il ya tout un paquet de choses autour de l'automatisation et donc j'étais un peu déçu des différents projets libres que que j'avais essayé de que j'ai que j'ai essayé au cours du temps et puis est apparu home assistant écrit en python je me dis avait déjà c'est voilà c'est ce que c'est ce que je fais au boulot donc ça peut être que je pourrais mettre les mains dans le code etc et donc c'est un système open source d'automatisation domestique qui met le contrôle local et la vie privée au premier plan alors on va voir que c'est ça c'est le postulat de base en pratique dans les composants on va voir que c'est pas forcément c'est possible mais c'est pas forcément ce qui apparaît en premier voilà et donc c'est c'est des bidouilleurs des enthousiastes DIY et ça tourne sur des plateformes low tech donc des plateformes légères type raspberry pi on va y revenir au delà de cet écosystème et de sa fonctionnalité le une des raisons pour lesquelles je voulais la présenter à la paix conne c'est donc il ya du python 3 dedans assez tôt donc le projet date un peu ils ont dit direct on est en python 3 il ya de la sync.io apparemment c'est la mode en ce moment enfin en tout cas j'ai cru comprendre là il y'a une petite tendance voilà il ya des choses intéressantes en termes de en termes de gestion de dépendance on va voir que dans home assistant on a une notion de composants on va pouvoir configurer un composant je pas de qui va aller récupérer de la météo et en fait une fois qu'on a configuré le composant il va au démarrage de home assistant récupérer dynamiquement les modules et dépendance dont il a besoin enfin voilà il ya des petites choses astucieuses comme ça que je trouve que je trouve sympathique et puis c'est un projet aussi si vous voulez voir des bonnes pratiques en termes de dev qui peut être intéressant donc en dev ils ont du pep 8 ils ont du tox parce que apparemment tox est amour et donc il faut en faire yes et et puis après il ya des choses peut-être un peu moins accessibles donc il ya voluptus qui est une librairie de validation d'entrée de données donc voilà ou pareil c'est d'un point de vue des bonnes pratiques et il ya du des type hints donc c'est du typage qui permet de documenter quels types sont attendus dans dans le code python et donc pour ça ils utilisent donc un logiciel qui s'appelle monkey type qui de mémoire a été développé chez instagram initialement donc voilà donc il ya il ya de la sync io il ya du python 3 il ya des tests enfin voilà il ya il ya un écosystème et en tout cas le la documentation de développement est assez sympathique et on va voir aussi que si vous voulez apporter une petite pierre à l'édifice dans les composants en fait les composants peuvent être très très variés ça peut être vraiment un tout petit truc qui est assez spécifique à votre usage et donc là dessus la porte est relativement ouverte pour pour contribuer en termes de matériel donc ça peut tourner sur sur ce qu'on appelle les single board computer donc un single board computer c'est un truc de la taille d'une carte de crédit ou voire plus petit apparemment les chinois sont beaucoup plus forts que nous ils arrivent faire sa taille d'un transistor se considérer l'actualité donc ça c'est une raspberry pi zéro donc avant la raspberry pi c'était plutôt justement de la taille d'un portefeuille de la tête d'un gros téléphone et donc voilà là maintenant on est passé à ce type de format là d'ailleurs donc du coup la la démo se fera sur celui là que j'ai allumé tout à l'heure sur lequel on y reviendra et donc du coup ça peut tourner sur du matériel qui est assez léger qui consomme pas énormément mais ça peut tourner aussi sur un vieux un vieux portable que vous avez qui traîne etc donc vraiment il y a une une vraie philosophie autour du low tech et de faire des choses avec du matériel existant donc dès que à partir du moment où vous avez du piton 3 sur une machine vous pouvez faire tourner ça là dessus là c'est un petit exemple alors c'est pas chez moi c'est pas aussi propre que ça c'est pas câblé du tout comme ça c'est beaucoup plus le bordel mais donc voilà donc ça c'est quelqu'un qui a fait un beau boîtier pour pour sa raspberry pi avec un logo home assistant qui est dessus donc du coup quand on veut faire de la domotique on va avoir des entrées et des sorties et donc dans les entrées la petite démo que que je vais vous montrer ça va être avec des capteurs comme ça donc ça c'est des capteurs de température et d'humidité qui sont relativement peu chers donc il ya le DHT11 et le DHT22 celui-là il fait je crois tout degré par degré alors que celui-là il a une sensibilité un peu plus fine voilà après voilà le l'écosystème après dans l'électronique est très vaste ça peut être des sondes de distance des sondes de température enfin des sondes de d'audio des des capteurs de qualité de l'air ce genre de choses j'ai mentionné dans les sondes sondes audio et sondes de l'université j'avais j'avais croisé un projet que je trouvais assez intéressant d'une personne qui se souciait du bien-être de ses parents qui étaient vieillissants et qui plutôt que d'avoir un gros système de domotique hyper compliqué avait juste mis des petits capteurs de luminosité dans l'ensemble de son logement et du coup ça lui permettait de voir si la personne âgée en question se levait bien le matin et aller dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner etc et en tout cas son système simpliste de détection de est-ce que est-ce que ça va c'était il s'est déplacé d'une salle à une autre et si jamais il n'est pas allé aux dans la cuisine c'est que c'est qu'il y a un problème il faut y aller enfin voilà c'est je trouve il y a des choses aussi astucieuses de ce module là on n'est pas obligé de sortir une grosse usine à gaz connecté au cloud et compagnie en termes de d'action du coup en fait on va avoir les capteurs mais l'idée c'est après on va pouvoir potentiellement agir sur l'environnement donc allumer des choses éteindre des choses etc si vous voulez commencer une des choses les plus accessibles sont pour éviter de cramer votre maison plutôt que de faire des relais en électronique vous même une des choses avec lesquelles vous pouvez commencer c'est des c'est des prises télécommandées qui sont accessibles dans le commerce qui sont relativement peu chers avec une petite télécommande comme ça et donc la radio fréquence qui est utilisée pour communiquer entre la télécommande et la prise elle utilise un truc qui s'appelle le lpd 433 c'est bien connu donc le 433 mégahertz donc c'est des trucs qui sont pas du il n'y a pas de chiffrement enfin il y a juste des ça envoie des codes c'est ce qui est utilisé pour les portails pour ce genre de truc et donc du coup ici une photo pareil ça c'est pas de moi où en fait on a le récepteur donc l'appareil une fois que je les ai montré je peux les faire tourner histoire que vous voyez donc il ya le récepteur non l'émetteur et le récepteur de ce truc là donc on appuie sur les boutons on capte les codes qui passent et puis du coup on les on peut les réutiliser pour simuler le fait qu'on utilise la télécommande et donc c'est home assistant qui va déclencher c'est qui va déclencher ces actions ça va se voir si jamais ça revient avec un truc en moins donc je laisse les passer donc voilà donc pour pour actionner les choses on va utiliser ce genre de choses donc voilà une prise une prise lambda et du coup alors ce que je disais sur brûler la maison c'est quand même important c'est c'est rigolo de faire joujou mais brûler la maison c'est beaucoup moins marrant et donc du coup c'est juste que ces trucs là normalement passent par des procédures de sécurité qui permettent de faire en sorte que ça soit relativement safe donc du coup dans le une des choses qui m'a pas mal plu dans l'écosystème home assistant c'est quand vous allez sur la page de composants vous avez donc 11 000 non 1000 1200 quasiment 1200 composants avec des choses extrêmement variées donc si vous utilisez des logiciels libres si vous utilisez des services connectés etc vous allez très probablement les retrouver là dedans donc là ils ont des composants qui sont featured et j'en reviens ma petite remarque de tout à l'heure sur le côté privacy first et DIY là il ya quelques composants qui sont un peu propriétaire et que je vous recommanderais pas forcément amazon eco et compagnie moi ma liste elle ressemble plutôt à ça donc ça c'est les composants que j'ai un petit peu essayé donc j'ai de la collecte de mesures énergétiques chez moi qui utilisent e-mones cms qui est une plateforme de collecte de mesures énergétiques qui est en logiciel libre donc que j'auto héberge les raspberry pi donc il ya des composants pour allumer et éteindre sur des sur les ports input output de du bousin il ya des choses intéressantes comme on peut brancher un fichier en open data qui de gtfs donc c'est un format pour décrire les transports dans sa ville donc plutôt que de si votre ville elle publie les passages de tram ou de métro ou de bus et c'est potentiellement vous pouvez les mettre dans home assistant et ils vous allez vous dire moi ce qui m'intéresse c'est le trajet de chez moi à mon boulot et du coup on va vous dire le bus il passe dans trois minutes avec c'est tout ça en offline sans avoir à aller taper dans une api ou ce genre de choses et des trucs avec la des services de qualité de l'air codi c'est un média player speed test avec c'est on n'a pas le même compteur de temps voilà il ya de il ya de l'arduino je fais de l'impression 3d donc il ya octoprint enfin voilà on pourra on pourra y revenir cette liste elle est hyper longue je vous encourage à la voir si jamais vous voulez faire du système dans le cadre de votre boulot il ya une il ya une partie sur système monitoring et là dessus en fait ça peut se brancher aussi sur de la supervision enfin si c'est le monitoring qui vous intéresse il ya des trucs aussi là dedans comment ça s'installe donc il ya plusieurs méthodes il ya une distro qui s'appelle hasaio qui est basée sur build route dedans il ya du docker et alors je sais plus c'est encore le cas mais il ya un truc s'appelle résine qui est dedans qui est un résine os si jamais vous voulez vous intéresser à l'internet des objets résine des choses très intéressantes en termes de déploiement continuous deployment pour l'internet des objets voilà il ya à boire et à manger mais en tout cas c'est techniquement un projet super intéressant hasbian qui est donc une distribution de home assistant basé sur rasbian rasbian c'est la version de debian orienté pour raspberry pi voilà et puis pip install si si vous voulez installer forme source je vais passer rapidement là c'était pour faire genre il ya des trucs d'architecture technique voilà c'est la classe un des trucs qui est classe quand même c'est il ya un bus d'événements au milieu au boulot nous on fait du soul stack un bus d'événements et c'est vachement bien et là dedans c'est vachement bien aussi il ya un bus d'événements donc pareil c'est techniquement il ya des choses qui sont très bien fichues dedans faire une conférence sur python sans code c'est tricher donc du coup il ya un bout de code qui est bien évidemment illisible et donc du coup ah j'avais j'ai en plus non là j'ai assis hop ce qu'il est un peu plus lisible là ouais du coup voilà il ya des vous faites des propriétés vous faites des is on donc là c'est c'est la modélisation d'un switch vous avez une méthode pour l'allumer une méthode pour l'éteindre voilà donc en tout cas c'est il ya du code voilà c'est check ça c'est fait en termes d'interface donc il ya une jolie interface web qui se branche dessus là on a quelques exemples donc ça vient de la documentation si jamais vous êtes fan de géolocalisation ce qui est pas trop mon cas il ya il ya des cartes vous pouvez déclencher des actions en fonction de vous êtes pareil là si vous faites de la géolocalisation auto héberger il ya des composants là dedans pour le faire sans passer par nos amis les GAFAM il ya des choses donc des dashboards pour quand ça fait des mesures avec du numéraire il y en a d'autres pour des mesures qui sont plus des états donc absent présent la chaîne de caractère qui représente la météo à ce moment là etc ici on a un exemple d'un bout d'interface pour actionner donc des switch donc pour allumer allumer la lumière dans la chambre allumer le radiateur ce genre de choses et et du coup je peux vous montrer une démo donc tout à l'heure en fait j'ai branché une raspberry pi zéro là sur lequel j'ai hasbien installé dessus en fait j'ai soudé un dhc t 11 ou 22 je sais plus qui du coup vu que l'autre jour là je suis passé dans la salle visait super chaud super humide je me suis dit est ce que est ce que vous êtes chaud et donc du coup c'est l'effet démo à non si c'est l'effet démo hop donc du coup on y arriver comment tu passes en plein écran toi ainsi donc du coup voilà j'ai le l'interface web du home assistant là qui est juste en qui est juste en local alors j'ai pas mis où j'étais il ya un journal il ya un historique des différentes valeurs et une des choses que je voulais vous montrer du coup c'est le dht sensor donc ce qui fait chaud 24 degrés bon c'est pas calibré donc du coup c'est pas forcément très 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 adapté mais du coup voilà on a la courbe de température qui est relevé par ce truc là et la courbe d'humidité un des autres trucs que j'avais activé dans la configuration parce que ça alors c'est j'utilise pas chez moi mais là sur les raspberry pi zéro w donc celle avec le wifi vous avez aussi une puce bluetooth et donc tous ceux là qui ont des des choses qui montrent des informations sur votre téléphone sur votre ordinateur de poche en fait votre bluetooth il scanne pour voir s'il ya des objets et donc je l'ai allumé tout à l'heure donc j'espère que je trahis pas la vie privée de certaines personnes mais en tout cas voilà on voit ici en fait on a une détection donc si si jamais vous êtes chez vous pour pour dire quand j'arrive chez moi ça déclenche telle action et que le et que vous utilisez du bluetooth vous pouvez dire en fait détection de présence avec roger je sais pas si tu es dans la salle mais en tout cas home assistant considère que tu es présent en ce moment alors c'était tout à l'heure j'étais installé un autre endroit mais en tout cas voilà on peut activer ce genre de détection dans la détection ça peut être d'autres mécanismes comme l'utilisation du gps ça peut être un mécanisme de ping vous savez que sur sur votre sur votre réseau quand vous branchez votre laptop il a tel ip et donc du coup on peut avoir des mécanismes sont un peu moins intrusifs de mon point de vue que que bluetooth donc voilà c'est le moment de désactiver bluetooth ou de l'activer si vous voulez voir affiché sur l'écran c'est le c'est le hall wall of shame dans les milieux de la sécurité c'est comme ça que ça s'appelle voilà je sais pas si s'il ya des gens que ça pose problème dites moi qu'on censure à la vidéo avant publication voilà donc du coup tout ça ça se configure alors pour l'instant le projet assez jeune ça se configure à coup de fichiers yaml il ya des efforts qui sont faits sur le développement pour aller le configurer via l'interface web pour que ça soit un peu plus accessible à des noms à des noms techniciens vous voulez que je recharge la page je pense que ça se recherche tout ça je pense qu'il faut faire je sais je connais pas bien bluetooth mais je pense que il faut faire scanner ou lui il n'est pas forcément visible mais il vous voit est ce que vous êtes à la maison c'est bon vous vous sentez à la maison j'ai pas encore mis le truc qui dit bonjour bienvenue chez toi voilà du coup voilà ça c'était un peu pour la démo dans donc dans les dans les choses que je trouve intéressante aussi techniquement avec home assistance il ya cette résine point yo donc résine point yo je vous invite à les regarder en gros on pousse on pousse du code il génère une image docker qui est ensuite tirée par par le par le device ils ont fait une implémentation de docker qui est un peu plus légère qui s'appelle balena et puis ensuite on a des mécanismes assez astucieux sur le fait d'avoir un un device qui va aller ensuite appliquer la modification logicielle sur des sur des devices qui sont moins costauds qui n'ont pas forcément du wifi ou ce genre de choses donc là en fait si vous faites du micro piton ou du micro bit je sais que c'était dans le programme du truc je n'ai pas trop le temps d'en parler mais du coup vous pouvez modifier du code le pousser il le télécharge sur une raspberry pi ensuite il le flash sur la micro piton sur la micro bit il ya des choses rigolotes à faire de ce point de vue là si si c'est des choses qui vous intéresse je voulais parler de piton aussi dans la domotique il ya aussi donc la collecte de ces sondes si on revient à cette histoire de courbes là moi j'aime bien les stocker dans d'autres dans d'autres formats que la base donnée home assistant native et donc du coup vous pouvez installer du graphite api avec du graphite carbone donc carbone c'est pour recevoir les données l'appareil en fait dans mon assistant il ya un petit un petit bout de configuration qui dit salut je veux faire du je faire du graphite et donc du coup il va pousser les données toutes les données qui recueillent donc vous êtes présent vous n'êtes pas présent la température enfin tous les ce qu'ils considèrent comme un capteur et il va aller le pousser dans dans carbone on peut ensuite le récupérer les données depuis graphite pour les afficher par exemple dans un dashboard graphana voilà donc ça c'est des choses que j'aime bien faire ensuite on a nos dreads pour finir donc si vous voulez faire de de la programmation avec des input output comme ça aussi il ya un projet qui est assez bien fichu qui s'appelle nos dreads qui est pas mal distribué sur raspberry pi et et qui du coup est en javascript donc vu que c'est une conférence piton je me suis dit pour pas voilà trop brusquer les gens en fait dans nos dreads on peut avoir une une piton 3 function donc c'est un module javascript qui fait un fork enfin voilà qui c'est un peu dégueu mais mais en tout cas si vous voulez faire d'une autre aide et que vous voulez que faire du piton c'est possible donc c'est de la programmation visuelle ça ressemble à ce genre de choses voilà donc pareil c'est quand quand vous en avez marre de faire du code en ligne de commande dans un terminal etc au boulot des fois c'est rigolo d'aller faire la programmation visuelle en disant j'ai tel input il passe par telle fonction c'est pas mal en plus c'est vous voyez même pas ce que je fais chez moi parce qu'on voit pas les caractères formidable et donc voilà il ya des sorties ça permet de bien rigoler pour finir un des trucs qui est intéressant dans cet écosystème là c'est mqtt donc mqtt c'est le message queuing telemetry transport donc on peut activer un module mqt dans dans home assistant il utilise hb mqtt à sincaillot et puis si vous voulez faire un vrai serveur mqt c'est plutôt mosquito qu'on va utiliser il ya plein de librairies en piton qui font du mqtt et puis ensuite si vous avez d'autres trucs qui savent envoyer des informations sur mqtt home assistant les shops comme des switch des capteurs etc donc tout ça vous pouvez faire parler les machines entre elles c'est sympa voilà il me reste une minute cinquante ou ou pas selon les selon la police ou selon les organisateurs je vous remercie de votre attention si jamais il ya d'autres gens qui ont fait des choses merci de les partager et puis alors j'ai mis une issue sur mes sit-end pour essayer de catégoriser les composants qu'on voyait tout à l'heure en fonction de leur niveau de vie privée et de logiciels libres contenu dedans donc si vous voulez venir m'aider à catégoriser ces composants c'est cool et sinon amusez vous bien dans vos projets je pense c'est hyper important pour apprendre de bien s'amuser voilà merci une question une question allez une question s'ils ont le même code ouais ils vont tous les deux s'allumer sur ces prises là quant à une télécommande tu vas la brancher je sais pas si vous avez vu il ya abcd donc tu as au moins faire des maths faire quatre fois quatre fois trois c'est trop dur pour moi mais voilà et donc du coup tu as un certain nombre de canaux et puis après tu peux acheter d'autres prises mais mais c'est vrai que potentiellement si tu appuies sur le truc et que tu as ton portail qui s'ouvre c'est pas ça peut ça peut arriver voilà allez on triche on prend une deuxième question alors oui repeat the question est ce que est ce qu'il existe pour par exemple arroser des plantes le fait de récupérer des des robinets pour en basse tension extra oui ça existe il ya des trucs en DIY il ya des trucs en salut c'est du cloud et puis voilà ça marche tout seul ouais il ya des choses avec arduino en gros c'est les pompes cd c'est comme des relais on va pouvoir dire tu ouvres une vanne ou tu fermes une vanne mais là dessus il ya pas mal de projets qui font ce genre de choses tu as un capteur d'humidité dans ton pot et puis tu voilà tout à fait est ce qui est important c'est d'envoyer un tweet à la fin enfin tu vois quand tu as arrosé ta plante le plus important c'est pas que la plante aille bien c'est que tu puisses communiquer avec internet en disant c'est bon j'ai arrosé la plante automatiquement merci beaucoup